Bonjour, je suis en compagnie de Guillaume Fargeau et Antoine Pégard, l'Axe Paris-Paris-Lyon. Vous avez animé un atelier sur l'échographie, l'intérêt de l'échographie couplé à l'électro-neuromyographie en pratique courante. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la teneur de cet atelier ? Bien sûr. En tout cas, tous les deux, on pratique l'échographie dans les maladies du système nerveux périphérique depuis quelques années. Et en fait, c'est une technologie qui est très intéressante pour explorer les nerfs périphériques. On utilise peut-être un petit peu plus en France l'IRM, mais de plus en plus l'échographie à sa place. Elle est notamment intéressante parce qu'elle peut être faite par des neurologues. Avec l'expertise qu'on a clinique, éventuellement neurophysiologique, c'est vraiment un complément. Et voilà, donc on voulait présenter dans cet atelier les principales situations où l'échographie peut être utile, notamment couplée à un électro-neuromyographie. Je précise que vous êtes tous les deux neurologues et non pas radiologues. Sur ça, c'est très important. La formation en échographie, combien de temps est-ce qu'il y a ? Parce que quand même, il faut avoir une certaine expertise pour bien différencier les anomalies et bien repérer déjà les nerfs et bien ensuite analyser les anomalies. Vous l'avez dit, c'est important. On est neurologue, donc on ne se veut pas du tout radiologue. On fait, on va dire, une échographie de débrouillage et qui nous aide dans le quotidien. Dès que c'est un peu plus compliqué, voir l'environnement du nerf, quand on se pose des questions sur des structures complexes à côté du nerf, l'environnement délicat, on va demander une expertise par un radiologue en complément. Mais vraiment, nous, là où c'est le plus utile et notamment depuis six mois, c'est un critère officiel pour les polyradiculonimérides chroniques, qui est une maladie traitable. Et donc là, l'échographie est maintenant vraiment dans les critères de support diagnostique quand l'électromyogramme est un peu en défaut. Et là, on peut vraiment aider au diagnostic et permettre de traiter les patients et d'améliorer le pronostic. Et ça, c'est sur des mesures assez simples, sur juste repérer un air médian et on prend une mesure à l'avant-bras, au bras, puis le plexus. Et ça, c'est 10 minutes de temps, juste après l'EMG. Et ça peut donner des informations clés. Et sur votre première question, qui était le temps de formation, finalement, moi, je me suis formé auprès d'un neurologue qui était mon prédécesseur, le docteur Vial, qui s'était formé un peu sur le tas. Et on sait très bien voir les nerfs maintenant. Et de manière simple, il y a des endroits où on les repère assez facilement, où ils sont à côté de vaisseaux, par exemple, et où un Doppler envoie le vaisseau. Et assez simplement, on peut voir le nerf et faire des mesures assez simples et surtout très reproductibles. Intra et inter-observateurs, ce qui, parfois, est peut-être un peu moins vrai avec l'IRM, où il y a moins de normes publiées, par exemple, alors que c'est vraiment très reproductible, avec maintenant des normes très simples. Et donc, c'est très utile, notamment pour les neuropathies inflammatoires traitables. Alors, comme dans toutes les techniques, il y a évidemment une phase de progression. Et c'est vrai qu'au début, il faut quand même maîtriser un peu un outil qu'on n'utilise pas du tout. Il y a une technique de vraiment les aspects très techniques de l'échographie. Et après, effectivement, repérer les nerfs des membres supérieurs, ça vient assez vite. Les nerfs des membres inférieurs peuvent être un petit peu plus compliqués et peut être un peu moins rentables aussi pour les pathologies auxquelles on a affaire, notamment dans les pathologies inflammatoires. Et puis après, vraiment, le nœud du problème, ça va être de se faire l'œil sur un certain nombre de pathologies. Je dirais que sur vraiment les gros nerfs, les anomalies évidentes, ça posera assez rapidement plus trop de problèmes. Mais pour tout ce qui est un peu valeur, un peu limite, aspect très particulier de certains nerfs physiologiques, dispositions anatomiques variables, il y a cette courbe d'apprentissage qui peut être un petit peu plus longue. Mais on peut, voilà, c'est quand même assez rapidement, en voyant des patients régulièrement, toutes les semaines, se faire une bonne idée. Vous disiez tout à l'heure que ça faisait partie maintenant des critères pour les PIDC, c'est ça ? Vous pouvez préciser un petit peu ce... Les critères, ils ont été... Il y a plein d'études depuis 10 ans dans la PIDC, mais là, les critères qui ont été mis, c'est assez simple. C'est finalement une hypertrophie, donc des gros nerfs, et ça de manière proximale. C'est-à-dire que le médian canal carpien, non, ça c'est une pathologie canalère classique. Mais de que le médian est trop gros, le nerf médian à l'avant-bras ou à mi-bras ou au plexus, là, c'est en fait, il faut deux valeurs grosses quand on regarde les deux plexus et les deux nerfs médians. Deux valeurs élevées en proximale, et ça, c'est un critère positif. C'est comme tout, il y a des faux positifs. Il faut évidemment, et ça reste la clé de notre métier, la clinique et l'électromyogramme avant tout, parce qu'on ne va pas diagnostiquer une PIDC chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes ou un EMG vraiment non compatible, mais parfois l'EMG est en défaut. Donc, c'est en éliminant les diagnostics différentiels. Deux nerfs gros en proximal, c'est un critère de support maintenant qui permet d'accéder plus facilement au traitement. Mais il y a des nombreux faux positifs. Des maladies qui ressemblent au PIDC peuvent avoir des gros nerfs en proximaux. Aussi, l'amylose TTR, le PUMS, des charcomarytous démilisants. Donc, attention aussi, ce n'est pas spécifique du tout à 100%. Il y a des faux positifs. Donc, c'est vraiment une boîte à outils. On a la clinique, l'EMG, l'écho, et c'est un trépied, on va dire, qui permet vraiment de raisonner. Donc, il faut vraiment inciter les neurologues à se former à l'échographie du nerf. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous.